Je m'appelle Babou Dioub, je suis le sage de la communication et de l'information du Parc démocrate sénégalais, aussi responsable des cadres au niveau de la fédération urbaine de Kaoula. Donc aujourd'hui, depuis J.R., on a assisté à la dissolution de l'Assemblée nationale du Sénégal par le président Basile Diomaï Faye. Donc le PDS est toujours dans la dynamique d'accompagner M. le Président de la République par le canon de la secrétaire générale, M. Karimouade. En tout cas, on est de tout cœur avec la politique initiée par le Président de la République. Seulement avec quelques inquiétudes, avec quelques craintes. Parce que nous sommes dans un état de droit et aujourd'hui les députés sont élus au même titre que le Président de la République. Et maintenant, il se trouve que s'il n'y a pas d'Assemblée nationale d'ici le 17 novembre, où est-ce que le ministre du Président va faire sa déclaration générale ? Ça, c'est une difficulté. Bon, peut-être que je ne suis pas un féri du droit, mais je crois que peut-être que les gens vont réfléchir par rapport à ça. En tout cas, j'aurais aimé quand même qu'on dépasse le 13, faire le slagé, le DPG le 13, la DPG le 13, pour maintenant dissoudre l'Assemblée nationale. Mais pour moi, j'ai dit que c'est une dissolution très cruelle et qui peut avoir des conséquences. Il y a les baires de fonds, il y a les autres états partenaires qui peuvent avoir des difficultés par rapport au financement, aux subventions de l'État. Donc peut-être que les gens vont trouver d'autres gymnastiques pour pouvoir réguler ce problème. Mais en tout cas, à mon humble avis, j'aurais aimé que ça se passe au-delà du 13. Parce qu'entre le 13, le 15, le 18, je crois qu'il y aurait moins de problèmes. Mais maintenant, parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant un État où on ne sait pas où il va. Parce que je crois que la politique, ils ont été élus pour cinq ans. Donc cinq mois après, ils devaient être présents devant le public, devant le peuple, pour leur dire vraiment ce qu'il déroule pour nous. Parce que quand tu diriges l'agence, quand tu es élu pour dérouler un programme, je crois qu'il est très normal de dire que là, je veux aller ici. Je n'ai pas d'ici pour arriver là. Je crois que ça aussi, ce n'est pas encore fait. Mais c'est regrettable. Mais quand même, on gère avec... Parce que nous sommes en politique et peut-être les gens peuvent corriger à ce niveau-là. Le PDS dans tout ça. Bon, le PDS, je dis que nous attendons l'arrivée de notre secteur général pour demander. C'est l'occasion de demander aux responsables, de se préparer en conséquence. Parce que c'est deux mois pour aller aux élections législatives. Mais nous, notre problème, c'est qu'il faut avoir la possibilité de diriger. Pour avoir la possibilité, il faut avoir une majorité écrasante pour avoir fait passer. Parce qu'on aurait entendu des fois que les gens disaient qu'il faut qu'on va excréer une motion de censure au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est pour bloquer peut-être le Premier ministre. Mais moi, je crois... En tout cas, je crois que même si il avait... C'est fait. Je crois que Diomay pouvait... Le PN pouvait reconduire Sonko. Même s'il y a une... Une dissolution de... En fait, une politique de faire en sorte qu'il y ait cette situation, je crois que Diomay pouvait reprendre Sonko et le remettre sur les rails. Donc sur le plan régional, en tant que responsable du PDS, Donc, est-ce que vous attendez dans le gouvernement Diomay ? Non, je crois que... Je crois que Kaoulak a eu des problèmes à ce niveau-là. Parce que je vous rappelle que Karim Ouada a soutenu une somme de 4 millions à Diomay pour son élection. Kaoulak avait des problèmes parce qu'on avait reçu 150 000 francs mais qui ont été détournés. Aujourd'hui, notre credo, c'est attendre Karim Ouada. Parce qu'il avait dit à Diomay, je vous soutiens sans condition. Je n'ai pas besoin de ministre, je n'ai pas besoin de premier ministre, je n'ai rien de pas de directeur. Donc je vous soutiens parce qu'il faut que le pays change. Et là, aujourd'hui, on l'attend avec impatience pour qu'on puisse avoir une grande majorité au niveau de l'Assemblée nationale comme le PDS est là. Je dis que le PDS, l'institut du PDS fonctionne. si vous regardez dans la politique du PDS, vous vous rendrez compte effectivement, toutes les structures bougent. Les jeunes, les femmes, les cadres, même les artisans, ils bougent au niveau du PDS. Et c'est comme si nous sommes dans le gouvernement. Mais on se dit quelque part que notre force réside dans le fait que le PDS a ses militants qui sont là attendant toujours l'arrivée de Karim pour pouvoir gagner l'exercement de 2025. Donc, ce que vous avez dit par rapport à le gouvernement de Domaï, comment vous avez ? Oui, ce que vous avez dit, je vous ai dit d'abord de remercier le PDS parce que il y a des gens qui ne sont pas francs et aujourd'hui, le PDS depuis Karim doit accepter d'accompagner Domaï pour l'exerce pour nous d'accompagner parce qu'il avait vu qu'il avait d'accompagner et qu'il avait d'accompagner pour le soutenir pour le soutenir donc il avait donné au PDS le soin de faire une campagne pour le soutenir mais il a été rapide parce que ce que j'ai dit c'est comme politique d'EPG de la Prémisse de la Prémisse je ne savais qu'avec les députés qui sont là il y en a mais en Japon il y a une mention de censure nous voulons le dernier gouvernement donc aussi c'est des calculs politiques qui ont fait l'Assemblée nationale avec les Prématures donc nous avons aujourd'hui les blocages qui sont assemblés depuis deux mois depuis trois mois depuis quatre mois nous avons d'EPG et c'est un facteur bloquant et maintenant les états ont des difficultés qui ont des difficultés qui ont des difficultés et qui ont des difficultés et qui ont des difficultés et qui ont des difficultés maintenant comme je ne suis pas juriste je ne suis pas un homme de droit je ne suis pas un homme de droit mais ce qui est sur moi c'est que il y a des blocages maintenant comme nous sommes dans un état nous sommes dirigés nous pouvons tout calculer les choses pour que les gens ne soient pas en tout cas ce que les gens attendent de ça c'est que la situation politique puisse changer les députés je crois qu'il n'y a tout mais maintenant ils sont tous les difficultés ils sont en train d'être tous les Sénégalais ils se sont en train de parler pour les gestion aujourd'hui c'est ce que je peux c'est pour ça c'est de ça donc comment est-ce que vous pensez comment est-ce que les enfants vous déclarer actuellement des enfants de la vitre vous décidez c'est de ça c'est de ça qui s'est à la dire qu'un homme vous savez que la politique quand il fait une campagne Ils ont l'habitude de dire que ce qu'on a fait c'est qu'aujourd'hui c'est le plus multiplié. Ils ont l'habitude de dire que l'accident c'est l'accident. Mais aujourd'hui ça tombe sur eux. Ils ont l'habitude de dire que c'est l'accident. Ils ont l'habitude de dire que l'accident c'est l'accident. Ils ont l'occasion de dire que l'accident c'est l'accident. Ils ont l'occasion de dire que l'accident c'est l'accident. Maintenant aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup de médecins. Mais comme ils sont à 5 mois, 6 mois. Bon, ils ont fait des réglages. En tout cas, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'ils voulaient les réglages. Ils ont l'occasion de dire que l'accident c'est l'accident. Mais aujourd'hui c'est l'accident. Mais comme ils ont l'occasion de dire que l'accident c'est l'accident. Ils ont l'occasion de dire que l'accident c'est l'accident. Sur l'affaire de Sérk Oma Diaye, Il y a des problèmes à Paris. Ce sont des problèmes que vous avez dit. Je ne peux pas le faire, ne peux pas le faire. Mais quand on a des gens, tu as des tensions. Parce que les tensions, c'est une autre chose qui est une tension. Je pense que tu peux pas savoir le terrain et tu ne peux pas le faire. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'ils vont se battre. Si on se battre, ils vont se battre les plus pauvres. Mais si on se battre, il y a des communautés, comme le Sénégal, il y a des communautés qui sont là, qui est fâchées contre une personne. Comme le seul, je crois qu'il n'y a pas de réglé. Sauf qu'il y a des erreurs, nous devons faire des erreurs, on va regarder comment il faut le réglé. Parce que les gens ne peuvent pas parler, dans lesquels ont été trop tôt. Il ne peut pas parler de la première chose. Mais ils se battent, ils ont fait des erreurs. Et elles peuvent nous dire. Et nous devons faire des erreurs. Et si nous devons faire des erreurs, nous devons faire des erreurs. Et nous devons se battre avec nous. Et nous devons nous faire des erreurs. Il a posé des problèmes. Il a pu faire des problèmes de la politique du Sénégal. C'est ce qui a été fait pour Pédez ? Oui, c'est mon dernier. Je lui ai dit que tout le monde a fait des partis de la même manière. Un parti réconcilié avec lui-même. Un parti qui s'est passé au fond de la même manière. Il a fait que les 4 pédés sont les pédés. Et je crois que Abdelha a fait ça. Il a toujours besoin de prendre référence. Aujourd'hui, si nous sommes venus à Karim Wad, le Congo a pris. Il a pris tous les pouvoirs pour corriger le Congo. Et le Congo est un pays très riche. C'est comme Karim Wad. Et ce qu'on a dit, si nous sommes en Qatar, un petit pays très riche, qui est très riche pour climatiser les salles, qui est très riche. Si vous l'avez fait, un autre pays, vous ne vous laissez pas. Je crois qu'il est venu à Karim Wad. Donc aujourd'hui, c'est Karim Wad, il est en Sénégal. Parce qu'il est en France, c'est le pays. Il est en train de faire ça. Et il est en train de faire ça. Et il est en train de faire ça. Et il est en train de faire ça. Parce que, Abdel Ava avait dit, deux mille d'Akar comme Paris. Si vous êtes en train de faire ça, il est en train de faire Paris. Donc, il n'y a pas de plus. En tout cas, les pédesses ont été attendues. Il y a une fermeté. Et si nous voulons, je suis en train de faire ça. Si le député est en train de gérer la salle nationale, il est en train de faire ça. Il a dit qu'il est en train de faire ça. Il a dit que tous les pédesses ont fait un bloc, un bloc, un bloc. Il a dit que la politique n'est pas du tout. Il a dit que il n'y a pas de gale, un camion d'off. Il n'y a pas de gale. 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 Donc, je crois qu'aujourd'hui, le pédesse a une capacité pour faire revenir le pédesse à l'hémicycle. Il faut prendre les députés et qu'il n'y a pas de gale. Il n'y a pas de gale.